Bonjour Samy, bonjour Soraya, bonjour, bonjour Hakim. Alors dans le monde du numérique, du digital, des applications mobiles, distinguer le vrai du faux, ça peut être très compliqué Soraya. Oui, très très dit, mais heureusement qu'on a Samy Alloun avec nous. On a une valeur sûre ici, par la matinale. Voilà, nous nous orienter un petit peu. Alors j'imagine que dans ce monde de falsification, notamment d'applications, auxquelles nous sommes connectés pour nos besoins quotidiens parfois, on peut être vraiment en danger, parce qu'on communique nos données. Effectivement, donc Hakim, nous avons parlé auparavant de faux comptes, de falsifications de produits, de documents, donc aujourd'hui placé à une technique qui existe depuis les premiers branchements internet, qui est le phishing. Alors le phishing ou le hameçonnage consiste à envoyer à quelqu'un un lien à travers internet qui simule au détail près le fonctionnement d'un autre site. Donc c'est une copie qui transfère toutes les informations inscrites par l'internaute vers le pirate informatique. Et en d'autres termes, chaque identifiant, chaque mot de passe, autre information devient en la possession du pirate, pouvant donc faire avec absolument ce qu'il veut. Si avant les tentatives de phishing, de vol de données se faisaient à travers des sites web, donc des plateformes, des sites sur lesquels vous êtes envoyés, donc place maintenant aux applications de la vie de tous les jours. Ils sont beaucoup utilisés par les citoyens, qui sont copiés puis republiés comme étant les applications authentiques, officielles, et sur lesquelles le citoyen peut accéder à son compte et à tout son tableau de bord numérique. Donc Algérie Poste dans ce sens appelle à la vigilance sur ses plateformes de réseaux sociaux. Attention aux copies d'applications qui ne se gênent pas à prendre le logo officiel, les couleurs, voire même l'appellation de l'application à quelques détails près. Mais bon, comme il est facile de copier, il y a également des astuces pour faire la différence entre applications authentiques et applications pouvant potentiellement voler ou manipuler de la donnée. Alors des indices peuvent beaucoup révéler dans ce genre de situation. Le nombre de téléchargements, le profil derrière l'application, en quelques clics, en quelques secondes, tout se vérifie pour ne pas tomber dans le piège. Et bien, on doit faire attention, voilà, où mettre les pieds lorsqu'on se connecte sur Internet, notamment, même les sites d'achat en ligne aussi. Alors, il est pareil, c'est pareil. Merci, c'est vous. C'est mes halounes.